Salut à tous ! Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. À l'heure où je filme, on est en juin, donc on est en plein soleil en France. C'est pour ça que je suis un peu à l'aise en short, donc vraiment, permettez-moi d'être décontracté. Je pense que vous avez déjà pu voir ma sœur sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui, j'ai encore l'honneur, le privilège, la grâce. Et oui, même si c'est ma sœur, c'est quand même, ça reste un privilège de recevoir Pénola Lawson. Qui est une influenceuse, qui a un million d'abonnés sur YouTube, plus d'un million d'abonnés sur YouTube. Et voilà, qui déchire tout simplement sur les réseaux sociaux, créatrice de parfums. Je vais te laisser aussi te présenter en quelques secondes. Mais c'est aussi un honneur d'être sur ta chaîne, Clinton. C'est vrai que moi, je suis sur les réseaux, on est plus d'un million. Mais toi, tu œuvres pour la gloire de Dieu, donc c'est un homme de Dieu. Donc c'est aussi un honneur d'être ici. Ah, merci, merci. Donc je m'appelle Pénola Lawson, je suis créatrice de contenu et créatrice de parfum. Comme Clinton l'a dit, il y a pas mal de monde qui me suit sur YouTube, Insta, TikTok. Mais aujourd'hui, on n'est pas là pour parler de la notoriété, mais plus des choses essentielles. Tout pour la gloire de Dieu. Exactement. Et comme elle l'a bien introduit, on va parler des choses essentielles. Et par les choses essentielles, on parle de choses durables, on parle de choses éternelles. Avant de dormir, chaque personne, chaque être humain est en train de faire un acte prophétique de ce qu'est la vie. Quand tu vas dormir, tu enlèves ta montre, tu enlèves tes chaussures, tu enlèves en général ta perruque, ton maquillage. Moi, j'enlève mes montres, mes bagues, ma chaîne, etc. C'est exactement ça. Quand tu partiras de cette terre, tu vas laisser toutes ces choses. Et chaque jour, Dieu nous rappelle à travers notre sommeil qu'un jour, on va laisser toutes ces choses sur cette terre. Et donc, j'introduis ce message avec cette belle citation en présentant le thème d'aujourd'hui qui est 7 choses à savoir sur l'éternité en tant que chrétien. Et bien évidemment, dans cette chaîne, nous nous appuyons sur la parole de Dieu, sur la Bible, pas sur la vie de Clinton ou sur la vie de Pénola, mais sur la pensée de Dieu par rapport à l'éternité. Donc, Pénola, du coup, je vais prendre des versets, je vais les énoncer et on va découvrir ensemble 7 choses sur l'éternité. Là, on va passer toute notre vie, en fait. Même pas toute notre vie parce que la vie est comptée, mais aussi, elle, c'est l'éternité. C'est pas intéressant ? J'ai clairement hâte de découvrir ce dont il s'agit parce que moi, Apocalypse, en fait, le mot, il fait un petit peu peur. Et souvent, quand on dit Apocalypse, on s'attend. En tout cas, moi, dans mon esprit, ce qui s'éveille, c'est la fin du monde, la guerre, des cris, des lamentations, tout ça. Alors qu'au final, il y a aussi de très belles choses. Et donc, j'ai hâte de les découvrir. Exactement. Tu as dit un truc vraiment bien, c'est que dans Apocalypse, en fait, c'est un livre qui est très, très bénissant. C'est un livre qui est très bénissant. C'est là où on va savoir où est-ce qu'on va passer le restant de notre existence. Donc, sans plus tarder, on va enchaîner avec le premier thème. Alors, le premier verset que je vais énoncer, c'est Matthieu 19, versets 27 à 28. Pierre, prenant la parole, lui dit La Bible nous dit au renouvellement de toutes choses et on nous parle d'un nouveau cieux et d'une nouvelle terre. Ça veut dire que ce qu'on doit comprendre, en fait, c'est que dans l'éternité, on aura une nouvelle planète. C'est un peu bouleversant à comprendre. Ça peut un peu choquer notre intelligence. Mais de la même manière dont Dieu a créé cette planète pour les êtres humains, cette planète n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Parce qu'à cause du diable, à cause du serpent qui était dans le jardin d'Éden, le péché est aussi entré dans le monde. Avant, il n'y avait pas des tremblements de terre. Avant, il n'y avait pas des volcans qui entraient en éruption. Mais dès que l'homme a chuté, la terre aussi a suivi l'homme dans sa chute. Et le but de Dieu dans l'éternité, c'est de renouveler, comme c'est écrit dans la parole, un nouveau cieux et une nouvelle terre. Et un nouveau cieux et une nouvelle terre, tout simplement, c'est une nouvelle planète. Parce que quand on parle de renouvellement, on ne parle pas de changement. Si je dis, par exemple, je vais renouveler ma garde-robe, c'est que l'ancienne, je la supprime, je l'enlève, je la jette ou bien je la donne et j'achète de nouveaux vêtements pour faire une nouvelle garde-robe. Et quand Dieu nous parle des nouveaux cieux et d'une nouvelle terre dans le paradis, dans le livre d'Apocalypse, on est tout simplement en train de parler d'une nouvelle planète. Qu'est-ce que tu en penses ? Je pense que justement, il y a tellement de choses souillantes qui s'est passées sur cette terre. Des génocides. Oui, enfin, des atrocités. Et même, on a vécu dans cette terre. Donc, je suis contente de savoir qu'on changera de terre, en fait. On verra autre chose, des choses plus parfaites. Exactement. Et cette promesse, elle me fait beaucoup de bien, comme tu l'as dit, parce que même si on a vécu des bonnes choses, je dirais qu'il y a plus de mauvaises choses qui se sont passées, le racisme, des génocides, beaucoup de mauvaises choses, quoi. Donc franchement, ça, on peut dire que c'était vraiment intéressant, une nouvelle planète. Ok, passons au deuxième fait. Ah, celui-là, je l'aime beaucoup. Celui-là, je l'aime beaucoup. Dans Apocalypse 22, verset 1 à 10, on nous dit On nous parle de l'arbre de vie dans le livre d'Apocalypse, verset 22. C'est un peu abstrait à comprendre quand tu lis le livre d'Apocalypse, parce qu'il faut quand même avoir une certaine connaissance théologique, biblique, pour comprendre quelle est l'interprétation derrière ces choses. C'est pourquoi je suis vraiment ravi de vous expliquer ça, selon les diverses opinions qu'il y a dessus. Mais il faut savoir que très simplement, et ça, tout le monde peut le comprendre, au commencement, dans le jardin d'Éden, il y avait deux arbres. Il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il y avait l'arbre de la vie éternelle. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, Dieu avait défendu à Adam et Ève d'en prendre le fruit. Mais malheureusement, ils se sont fait séduire par le serpent, qui leur a fait manger ce fruit-là. Et souvent, les gens, tu sais, Péno, quand ils s'imaginent au ciel, ils se disent, mais imagine, je pêche, imagine, genre imagine, je suis tenté, ou imagine, je ne sais pas, je commence à jalouser les gens, genre imagine, je fais quelque chose de pas bien. Moi, ça m'est déjà arrivé, où je me suis dit, imagine, genre, on va au ciel et on pêche encore. Et du coup, Dieu est obligé de nous précipiter encore. Genre, est-ce qu'au ciel, j'aurais encore ce désir-là de faire le mal, etc. C'est vraiment une question que je me suis posée. Tout simplement, dans le livre d'Apocalypse, on comprend que la source de nos maux qui a provoqué le fait, parce que si je désire mal, c'est parce que j'ai la connaissance de la loi, en fait. Si, par exemple, je te dis, ne touche pas à ça, le désir de vouloir le toucher va venir. Donc, s'il n'y avait pas la loi, je n'aurais pas été tenté de faire le mal. Dans le nouveau paradis, dans cette nouvelle planète, il n'y aura plus l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire qu'on sera parfait dans la connaissance, on sera parfait dans l'innocence. Le péché aura disparu pour nous. Le péché, ce ne sera plus quelque chose de concevable ou d'abordable pour nous. Il n'y aura plus d'occasion de chute, il n'y aura plus aucune raison pour laquelle Dieu va nous expulser du ciel. Donc, une fois qu'on arrive au ciel, mais c'est bon, en fait. La mission est accomplie. Et c'est pour ça, Jésus, d'ailleurs, à la croix, dit tout est accompli. Une fois que j'entre dans le paradis, c'est fini. Il n'y aura plus d'occasion d'en sortir. J'aimerais vraiment rassurer toutes les personnes qui, comme moi, se sont peut-être posé la question. Non, quand nous irons au ciel, il y aura l'arbre de la vie éternelle qui est représentée par Jésus-Christ et nous serons à jamais en communion avec Jésus-Christ et on va manger de son fruit. On va être en communion avec lui. Et souvent, les gens se demandent, mais pourquoi Dieu a laissé l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin d'Éden ? Mais parce que Dieu était honnête. Avant que Ève et Adam fût créés, il y avait déjà le mal qui avait été fait par Lucifer, par le diable. Dieu voulait ne pas avoir des prisonniers. Dieu voulait laisser le libre arbitre à Adam et Ève de décider de rester avec lui ou pas. C'est pourquoi Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin pour dire, en gros, à Adam et Ève, écoutez, avant vous, il y a eu une histoire qui s'est passée et comme Dieu est honnête, comme Dieu est juste, il a permis que l'arbre de la connaissance du bien et du mal soit dans le jardin pour laisser le libre arbitre à Adam et Ève de décider d'obéir à Dieu ou de refuser d'obéir à Dieu. Et ils ont décidé de refuser d'obéir, mais Christ qui est le bras tendu de Dieu est venu nous réconcilier avec le Père et nous redonne un accès par son sacrifice à la croix, à la présence de Dieu. Le troisième fait que j'ai pu relever se trouve dans Apocalypse 20, versets 10 à 11. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Un des faits que j'ai compris aussi dans l'éternité, c'est que le diable en enfer, ce ne sera pas le patron. Souvent les gens, ils ont une image du diable en enfer en mode, c'est lui qui chicote des gens avec des démons. Et puis tu vois, les démons, ils sont en train de rire. Et puis tu vois, tout le monde, ils sont là en train de souffrir, etc. Alors que non, la Bible nous dit et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc le diable en enfer, il ne sera pas en train de dire toi fais ci, toi fais ça, toi fais ci. Non, il sera en train d'être tourmenté. Ça veut dire, il va brûler dans le feu là où c'est bleu là. Là dans la gazinière, quand il y a le feu, il sera là où c'est bleu. Lui, il sera là où c'est bleu. Le diable n'est pas le chef de l'enfer. C'est Dieu qui est le chef de l'enfer. Et le diable en enfer... Il le sait ça le diable ? Il le sait. Qu'il est en enfer ? Mais en fait, le diable sait qu'il a perdu d'avance. L'objectif du diable, ce n'est pas de gagner. L'objectif du diable, c'est d'emmener le plus de personnes en enfer. Il sait qu'il a perdu. Tout ce qu'il fait là, il sait qu'il a perdu. Il connaît les écritures mieux que nous. Mais lui, il n'a pas juste la connaissance par l'esprit. Mais de manière littéraire, il connaît. Il sait ce qui est écrit à propos de lui. Le diable ne veut pas gagner. Non, mais attends. Il a été dépouillé à la croix. À la croix, Jésus a arraché les clés des mains du diable. Donc il sait qu'il ne va pas gagner. Son objectif, ce n'est absolument pas de gagner. Il lui a arraché le pouvoir qu'il avait sur l'être humain. De la même manière dont il a réussi à séduire Adam et le faire tomber dans le péché et le maintenir dedans, Jésus est venu tout simplement enlever son bras, casser son bras, et nous aider à nous relever en fait. Si par sa mort, Jésus a vaincu le diable, par sa vie, il lui fait quoi ? Si tu me cadenasses mon bras, tu me le mets derrière le dos, toi, tu as tes deux mains, et moi, avec un bras, je te tabasse jusqu'à tuer par terre, KO. Alors si tu m'enlèves cette main, qu'est-ce que je vais te faire ? Jésus à la croix, au point zéro, au point KO, mort, il est cloué, comme ça, il ne peut rien faire. Mais on nous dit que c'est à la croix qu'il a vaincu le diable. C'est pourquoi sa résurrection, c'était une explosion en fait. Parce que justement, quand il est ressuscité, il a envoyé le Saint-Esprit sur toute la terre. Et là, ce n'est pas seulement un homme qui a frappé le diable, c'est nous tous. C'est pourquoi, par le Saint-Esprit, il nous donne le pouvoir d'écraser la tête des serpents et d'écraser la queue des scorpions. Donc, dans l'éternité, le diable ne sera pas là, peinant en mode « Oui, je suis en enfer, il fait un peu chaud, et c'est moi qui décide. » Non, bien au contraire, le diable et tous ses démons seront tourmentés dans l'étang ardent de feu. Le quatrième fait sur l'éternité qui aussi est très 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 intéressant. Écoutez, la Bible nous dit dans Apocalypse 3, verset 17 que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc est écrit un nouveau nom que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc, quand on va arriver au ciel, Jésus va venir vers toi, Pénola, et va sortir de sa poche un caillou blanc. Et il va te le donner. Et sur ce caillou blanc, il y aura écrit un nom. Et ce nom, c'est ta véritable identité. En fait, je ne te connais pas. Je connais ma soeur, je connais celle avec qui j'ai grandi. mais spirituellement, je ne te connais pas du tout. Par contre, Dieu qui est esprit connaît ton esprit. Et toi, on t'a donné le nom de Pénola parce qu'on aimait Pénola, moi, on m'a donné Clinton parce que, voilà, Clinton, ça faisait un peu américain. Mais en vrai, Dieu ne nous appelle pas par ce nom que nos parents ont décidé. Parce que Dieu est Dieu, homme et homme. Dieu lui t'a donné un nom qui définit exactement qui tu es réellement. Et c'est au ciel que tu vas savoir qui tu es réellement. Parce que à ton nom est relié ta destinée. À ton nom est relié la personne que tu es véritablement dans le monde spirituel. Et quand on va arriver au ciel, Dieu va nous donner ce nom. Et ce qui est bien, c'est que si tu ne me dis pas quel est ton nom, je ne saurais pas comment tu t'appelles. Ça veut dire qu'au ciel, par ce nom-là, on aura une intimité personnelle, une intimité singulière avec Dieu. Parce que souvent, au ciel, on pense qu'on sera parmi la foule, parmi tant d'autres. Et que Jésus va devoir se débrouiller pour nous faire un planning. Toi, je te verrai à telle heure. Toi, je te verrai à telle heure. Alors que le fait que chacun aura son prénom nous révèle l'omniscience de Dieu, c'est-à-dire la capacité de Dieu à être avec chacun de nous. Parce que chacun de nous a un nom. Et si Dieu est capable de nous révéler notre nom et d'être intime par rapport à ce nom-là, c'est que si j'ai ce nom, j'ai aussi le Dieu qui m'a donné ce nom. Est-ce que tu comprends un peu ce que je veux dire ? Ça veut dire qu'au ciel, le nouveau nom qu'on aura, ça sera le fruit d'une profonde intimité avec Dieu. Moi, peut-être que je vais m'appeler, je ne sais pas moi. Gérard. Peut-être que tu vas t'appeler Adinadis. Non, je suis genre Ornila. Ornila. Mais par contre, on parlera en langue. Donc, ce sera un nom genre l'ébrashkéria. Rebobo. Comment tu sais qu'on va parler en langue ? Au ciel, on va parler la langue des anges. Ah oui, le français est limité. L'anglais est limité. Le parler en langue est illimité. Je dis des mystères. On va passer au cinquième fait sur l'éternité. Ce n'est pas fini. Écoutez ceci. Apocalypse. Vraiment, l'apocalypse est bénissant. Moi, je vous invite vraiment à lire le livre d'Apocalypse. Apocalypse 3, verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Donc, au ciel, Jésus aura un nom nouveau. Là, on connaît Jésus. Jésus-Christ. On connaît Jéhovah, Shama. On connaît Yahweh. On connaît Elohim, le Dieu pluriel. On connaît Shama, le Dieu toujours présent. Mais au ciel, on aura une nouvelle révélation de Jésus. Et derrière, chaque révélation est attribuée un caractère, un trait, une compréhension d'une des facettes de Dieu. Par exemple, avec Emmanuel, j'ai connaissance que Jésus est avec moi. Avec Elohim, j'ai la connaissance que c'est le Dieu pluriel, c'est-à-dire la Trinité. Le Dieu qui est un, mais en trois parties. Avec Shama, j'ai la connaissance qu'il sera toujours avec moi, même dans les moments les plus difficiles, même dans la maladie, même quand je serai sur mon lit d'hôpital et que tout le monde sera fatigué de venir me voir, lui sera là. Mais au ciel, j'aurai encore une nouvelle révélation de Jésus-Christ. Et ça, c'est incroyable. Parce que, sur cette terre, la révélation que j'ai de Christ, elle est limitée. C'est pourquoi la Bible nous dit que nous qui goûtons aux prémices de l'Esprit, nous qui connaissons les prémices de l'Esprit, mais lorsqu'on sera dans le ciel, c'est là où là, on va le voir tel qu'il est. C'est là où on pourra le voir tel qu'il est et c'est ce nom-là qui sera attribué à la personne qu'on aura vue au ciel. Parce que pour l'instant, les noms que Dieu nous donne, c'est par rapport à notre capacité de le concevoir. Il nous donne un nom par rapport à notre manière de percevoir les choses. C'est un nom qui est limité à notre perception. Si Dieu me donne son nom actuel, je ne vais pas le comprendre. Parce que mon intelligence n'est pas assez grande pour pouvoir comprendre tout ça. Par contre, au ciel, ça sera différent. Parce que là, mon corps corruptible, mon intelligence corruptible sera, renouvelé par le corps glorieux, par le corps parfait. On en parlera tout à l'heure en plus du corps glorieux. Mais j'aurai la révélation de toutes ces choses. Au nouveau ciel, dans l'éternité, Jésus-Christ nous donnera son nouveau nom. Tellement intéressant, mes frères et sœurs, carrément, je mets la main sur la tête. Le corps glorieux. 1 Corinthiens 15, verset 53, car il faut que ce corps corruptible, donc le corps qu'on a là, qui peut tomber malade, revête l'incorruptible. C'est-à-dire un corps puissant, un corps éternel. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Et on peut voir aussi dans Philippiens 3, verset 21, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de la gloire. Dans notre version, en le rendant semblable au corps des anges, par le pouvoir qu'il a d'assujettir toute chose. Pour comprendre qu'est-ce que c'est le corps glorieux, pour comprendre quel sera notre aspect physique dans l'éternité, on doit comprendre les premiers aspects qui nous ont été révélés dans la Bible concernant un corps glorieux, concernant un corps qui vit dans l'éternité. Pour pouvoir comprendre un thème, il faut aller dans la parole de Dieu lorsque ce thème a été énoncé pour la première fois. Et la première fois qu'on a eu l'écho d'un corps glorieux, c'était par le biais des anges. Lorsque les anges apparaissaient aux hommes, on décrivait leur aspect physique comme étant lumineux. Ils étaient lumineux. C'est-à-dire quand ils se manifestaient tels qu'ils étaient, c'était des êtres lumineux, c'était des êtres grands. Je vous donnerai des versets où vous pouvez voir c'était vraiment des aspects fantastiques. Alors des fois, c'est vrai, ils se présentaient sous forme de théophanie, c'est-à-dire une représentation humaine, tu vois, mais tels qu'ils étaient, la Bible les caractérisaient comme des grosses lumières, des flammes de feu, etc. En tout cas, beaucoup de tout ce qui est lumière, luminosité, etc. Ainsi, on comprend que dans l'éternité, on aura un corps et ce corps-là sera lumineux, glorieux comme le corps de ces anges. Mais c'est là où c'est encore plus intéressant. Quand les hommes voyaient ces anges-là, tu sais ce qu'ils faisaient ? Tu sais ce qu'ils penchaient à faire à adorer ces anges ? Parce qu'ils disaient qu'ils étaient tellement glorieux, tellement extraordinaires, c'était le prophète Ézéchiel qui a même failli s'évanouir, il a failli mourir en voyant un des anges. Un homme, juste qu'il a vu, il était en train de s'évanouir. L'ange lui a dit, Ésaïe, welcome, welcome ! Welcome, welcome Ésaïe, welcome ! Jean, pareil dans Apocalypse, quand il a vu l'ange qui avait parlé de la part de Jésus, il a dit, il avait des cheveux blancs comme la neige, des yeux en flamme de feu, une épée sortait de sa bouche, il avait une robe blanche, il avait une ceinture d'or sur la poitrine, il avait des pieds qui étaient en éreins, ardents. Donc quand on décrivait les anges, ils étaient tellement compliqués à décrire, et ils étaient tellement glorieux que même les hommes, si, si, Michael apparaît tout de suite ici, si, il ne dit pas que c'est Jésus. Nous, on va dire, Jésus, 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 parce que rien que le fait qu'il côtoie le trône de Dieu, les rendent glorieux. Ok, souvent pour comprendre la chose B, tu dois comprendre la chose A. Les anges sont des serviteurs de Dieu, mais nous, nous sommes des enfants de Dieu, et nous sommes dans la dimension d'intimité épouse du Christ. Dans l'éternité, je ne serai pas serviteur de Dieu, je ne serai pas enfant de Dieu, je ne serai pas ami de Dieu, je serai l'épouse de Dieu, la femme de Dieu. Maintenant, imagine, tu viens chez moi, et puis, il y a une fille qui t'accueille, et puis tu vois, elle a un sac Gucci, comme toi, elle est bien sapée, chemise, talon, tu sens qu'elle pue l'argent, clairement. Et tu dis, ah, vous êtes la femme de M. Lawson, non, 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 je suis celle qui nettoie les toilettes. Qu'est-ce que tu vas te dire ? Si celle qui nettoie les toilettes, Rolex, Gucci, talon aiguille, fraîche comme ça, qui sent bon, alors sa femme est commune, c'est ça en fait qu'on doit comprendre. Si les anges sont glorieux comme ça, alors notre corps, il sera commun. Serviteurs qui sont, ont un corps glorieux, etc. Nous qui sommes épouses du Christ, notre corps sera comme ça fois mille, parce que Dieu doit nous honorer parce qu'on est son épouse. Il ne peut pas permettre qu'on puisse être au niveau de ses serviteurs. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre ? C'est que dans l'éternité, le corps qu'on aura, c'est une dinguerie. Mais par contre, il sera caractérisé par le travail que tu auras fait sur terre pour Dieu. Si sur cette terre, tu n'as pas évangélisé, tu n'as pas gagné des âmes, tu n'as pas prêché l'évangile de Christ, tu t'es contenté juste d'amasser des richesses pour toi, tu as vécu pour ton ventre, au ciel, ton corps glorie ne sera pas de ouf. Comme j'aime bien le dire, patron sur terre, domestique au ciel. Domestique sur terre, patron au ciel. C'est pourquoi nous devons bosser pour le royaume. Prêchons l'évangile de Jésus-Christ. N'est-ce pas que ça vous fait du bien qu'on parle de l'éternité comme ça ? Prenez ça et allez annoncer ça aux autres. Et la meilleure manière dont tu peux le faire, c'est en partageant cette vidéo. Ça va bénir quelqu'un et Dieu va te récompenser par rapport à ça parce qu'il récompense même un serviteur pour un verre d'eau donné. Le dernier qui m'a le plus touché, c'est celui-ci. Dans Apocalypse 21, verset 4, la Bible nous dit « Et j'entendis du trône une voix forte qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux et il sera son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuera toute l'arme de leurs yeux et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur car les premières choses auront disparu. » Alors pourquoi on termine par ça ? Parce qu'il s'est passé un événement assez tragique. Maman Blanche, la femme du pasteur Marcelo, nous a quittés et elle est partie dans la gloire. Et nous les chrétiens, comme le dit la Bible, ne soyons pas comme les païens qui n'ont pas d'espérance. Nous, on sait qu'elle est dans la gloire, elle est auprès du Seigneur. Mais c'est vrai que ça fait mal quand même, tu vois. Moi, quand je pense à ce verset de l'éternité, je pense à toutes ces personnes qui ont perdu des êtres chers. Je pense à toutes ces personnes qui ont même peur un jour de perdre des êtres chers. Tu vois, moi, quand, par exemple, je pense à mon père ou à ma mère, je me dis, mais un jour, ils vont partir, tu vois, c'est une triste réalité mais c'est réel quand même. Et je me dis, mais Dieu, cette terre est trop imparfaite. Rien qu'à travers ça, je désire vraiment aller au ciel parce que du jour au lendemain, Dieu peut rappeler qui il veut, il est souverain et ce verset me fait comprendre que lorsque j'irai au ciel, je ne vais plus souffrir, je n'aurai plus de douleur, je n'aurai plus peur de perdre quelqu'un que j'aime, je n'aurai plus peur de me dire, ah, peut-être qu'un jour mon père ou ma maman, c'est-à-dire je serai dans l'éternelle paix, dans l'éternelle joie, dans l'éternelle félicité. Et ça, ça m'a fait beaucoup de bien, ça me soulage beaucoup. Alors, pour finir cette vidéo, j'aimerais aussi affirmer quelque chose qui est vraiment très véridique, c'est que la Bible nous dit qu'il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur. Il y a des gens, souvent, ils se posent la question, imagine que toi, tu vas au ciel et que moi, je vais en enfer. si tu te rappelles que ton frère Clinton que tu aimais est allé en enfer, est-ce que tu seras heureuse au ciel ? Ben non, parce que tu vas dire, ah, moi je suis là, mais mon frère, il est parti. Alors, qu'est-ce que Dieu va faire ? C'est que Dieu va supprimer de notre mémoire toute chose qui peut troubler ton âme ou te déranger ou t'empêcher, en fait, de vivre la joie au ciel, il va le supprimer. Parce que sinon, le ciel se transforme en deuil. Alors que le royaume des cieux, c'est la paix, la joie, la justice, l'amour. Et ce n'est pas que Dieu est méchant en faisant ça, c'est une connaissance que tu dois connaître avant de t'engager à vouloir aller au ciel. Parce qu'on peut se dire, ah, mais dans ce cas, c'est comme si Dieu nous reforme à tourner de robots. Alors que non, quand tu lis la Bible, c'est une promesse que Dieu nous fait que je supprimerai de votre mémoire tout ce qui fera que au ciel vous ne puissiez pas kiffer vos vies. Donc ça, c'est vraiment important. Je prie quand même que toute ma famille soit sauvée pour ne pas, voilà, mais c'est quand même quelque chose qui me rassure énormément. J'espère en tout cas que ces sept points, ces sept faits sur l'éternité nous ont appris quelque chose. On meurt quand. En tout cas, merci de l'avoir aussi bien expliqué. Si ce n'était pas qu'on doit passer par la mort là, franchement, ça donne envie de prendre un billet pour aller au paradis. Je t'ai dit, mais... Et c'est souvent ça, nous les chrétiens, des fois, on a peur de la mort, alors que... Alors qu'on va aller au paradis. Je te dis, mais justement, quand on est chrétien, une des choses que le Saint-Esprit nous donne, c'est l'assurance quand même que ni la mort, ni la vie, ni les circonstances présentes à venir ou passer, ni les hauteurs, ni les dominations, ni les persécutions ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ça, c'est vraiment clair. Ça m'a beaucoup plu de vous faire ce contenu-là. Soyez bénis, persévérez en Christ. Et pour finir, je vais prier pour toutes ces personnes qui sentent dans leur cœur que... Tu sens dans ton cœur que tu n'as pas l'assurance du salut. Tu sens que là, si tu meurs, ce n'est pas le ciel où tu vas aller, mais que c'est en enfer. Alors, tu vas tout simplement faire cette prière avec moi et tu vas dire, Seigneur Jésus, à partir d'aujourd'hui, je te donne ma vie. Je ne veux pas aller en enfer. Je veux aller au ciel. Je veux vivre avec toi. Je me réconcilie avec toi. Faut-moi les portes du paradis. Je veux vivre toutes ces promesses. Je te remercie de le faire dans ma vie. Et c'est dans le glorieux nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Ok, alors merci à vous d'avoir regardé cette vidéo et que Dieu vous bénisse. Abondamment. Abondamment.